Si vous voulez atteindre votre sommet ultime, tout doit vous bénir. Il y a un moyen de vivre comme ça. Vous devez voir comment utiliser les outils pour faire de vous-même un être humain vraiment fantastique. Donc, ces sept mois, de bien des façons ont été structurés pour briser le familier et entrer dans l'inconnu de plein gré. Eh bien, certains d'entre vous de façon très volontaire, certains d'entre vous un peu poussés et certains d'entre vous fortement poussés, mais vous vous en êtes merveilleusement bien sortis. Donc, ça a été merveilleux de vous avoir ici. Des tas de gens disent que les gens de Sadanapada sont vraiment merveilleux. C'est bien. Parce que, quand vous êtes sur ce chemin, il est très important que tout et tout le monde vous bénisse. Si vous marchez par terre, la terre doit vous bénir, puisse cet être grandir, parce que vous aurez besoin de tout. Si vous voulez atteindre votre sommet ultime, vous aurez besoin de tout ce que vous pouvez obtenir, toutes les aides que vous pouvez obtenir de partout. Donc, il est très important que tout le monde vous bénisse, tout doit vous bénir. Si vous allez vous asseoir sous un arbre, l'arbre doit vous bénir. Il y a un moyen de vivre comme ça. C'est cela qu'est la Sadanapada. C'est de cela dont il s'agit, de devenir tellement en phase. Que ce soit un animal, ou un oiseau, ou un arbre, ou un brin d'herbe, ils se sentent tous proches de vous. Et, quelque part, ils font du mieux qu'ils peuvent pour vous. Là, certains vont dire, tout ça, c'est n'importe quoi, ce n'est pas scientifique. Ils pensent que la science a lieu en laboratoire. La science a lieu dans la création. Vous avez remarqué quelques petites choses, c'est tout. Personne n'a tout remarqué. Vous avez juste remarqué quelques petites choses et vous appelez cela de la science. Mais ça a lieu, le phénomène de la vie a lieu. Pas en laboratoire, dans le monde, dans le cosmos. Donc, créer une atmosphère propice a été l'objectif principal de cette culture, toujours. C'est-à-dire qu'une personne spirituelle, immédiatement, vous savez, elle est soutenue dans cette culture. Par exemple, vous avez vu certains des panneaux dans le Dhyanalinga, vous avez vu ces panneaux, des sages et siddhas du Tamil Nadu. L'un d'eux représente ceci. Si quelqu'un a le moindre signe de spiritualité, alors même s'il menace votre vie, vous ne vous défendez pas. C'est à ce point. Même si les gens n'avaient pas de nourriture pour eux-mêmes ou leurs enfants, quand ils voyaient une personne sur le chemin spirituel, ils lui en offraient d'abord à lui parce qu'il se disait, il utilise mieux sa vie que nous. C'est ce genre d'atmosphère qu'on doit créer dans la culture. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'il faut qu'on... Vous savez, qu'on ait à dépendre des autres pour se nourrir, on a d'autres façons de faire les choses. J'étais au forum économique. Donc tout le monde enchaîne réunion sur réunion, on court tous de réunion en réunion, c'est comme cinq jours de folie. Mais vous savez, partout il y a des comptoirs où ils servent du café et des petits déjeuners sous forme de snacks, tout est posé là. Les gens peuvent venir se servir et manger à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas le temps de déjeuner et dîner. On est juste actifs toute la journée. Je vois... Je ne porte pas de jugement sur... de jugement raciste sur quiconque, mais j'observais simplement. La plupart des gens arrivent comme ça tous tirés à quatre épingles. Ils arrivent comme ça et ils prennent ce qu'ils veulent. S'ils n'aiment pas, ils le laissent juste là, ils le jettent à la poubelle et s'en vont. Les Indiens, un peu dans la retenue et ils y vont doucement. Les Japonais, tous, vous savez, des cadres supérieurs et des choses comme ça. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas comment se déplacer. Ils arrivent, le comptoir est à environ un mètre cinquante. quand ils arrivent devant, ils se servent comme ça, en s'inclinant. J'ai simplement observé ça à plusieurs reprises. Je me suis dit, ça c'est fantastique, vous savez. Ils ne le reçoivent même pas de quelqu'un, c'est juste posé là, mais pour prendre la nourriture, il y a une certaine gratitude et dévotion envers elle. Ils font les derniers pas en s'inclinant. Dans une ambiance totalement professionnelle, je veux dire, tout le monde est tiré à quatre épingles et tout ça. D'accord ? Ils sont juste, chacun d'eux, aucun n'est... Je veux dire, ils n'en sont même pas conscients. Ils le font simplement. J'ai observé ça à plusieurs reprises. À chaque fois qu'un Japonais arrive pour se servir, il se penche, s'approche et se sert comme ça. Je me suis dit, c'est de cela qu'on a besoin, d'avoir un certain sentiment de gratitude envers l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la nourriture que l'on mange et tous les autres êtres humains et toutes les autres créatures sur cette planète qui, d'une façon ou d'une autre, assistent notre vie. À chaque instant. Allô ? Vous ne pourriez pas exister. Vous n'existez pas du fait de votre propre petite intelligence. Oui, vous existez parce que tout travaille pour vous en permanence. Donc, ceci est une partie importante de la sadhana, que vous deveniez comme rien. Si vous ne pouvez pas devenir rien, au moins devenez plus petit que tout le monde dans l'univers. Allô ? C'est très important. Quand votre personnalité devient petite, votre présence devient très grande et c'est ce dont on a besoin dans ce monde. On a besoin d'êtres humains qui ont une grande présence. Pas de gens qui ont une grande personnalité et que personne ne peut supporter. Des tyrans. Trop de tyrans. Si je dis un tyran, vous pensez à Benito, Mussolini ou Adolf Hitler. Non, non, non. Les tyrans sont partout. Ils sont sous forme de parents, ils sont sous forme d'enseignants, ils sont sous forme de... Ils sont partout. Heureusement, ils ne sont pas aussi compétents que les deux que j'ai mentionnés. La seule chose qu'on apprécie, c'est leur incompétence. Mais ce sont des tyrans. Donc, une chose importante pour grandir est ceci. Ne comprenez pas grandir comme ça. Grandir, c'est devenir comme l'air. votre présence est forte, mais votre personnalité n'est presque rien. Donc, vous vous adaptez à tout. C'est très important. La souplesse. Au moins, le corps, on l'a rendu un peu souple ces derniers mois. Vous ont-ils plié, cassé un peu ? Quelques eaux, je pense, qu'on doit encore briser. Ce n'est pas que la souplesse physique, c'est en tant que vie. vous êtes flexible. Si vous voulez faire quelque chose dans ce monde, vous devez être capable de vous adapter à n'importe quelle situation et la transformer. Si vous ne vous adaptez pas, vous ne pouvez pas transformer. C'est comme ça. Donc, maintenant que les sept mois se terminent et qu'il est temps de rentrer chez vous ou autre, j'espère que vous avez encore un chez vous. Applaudissements Non, non, vous savez, j'ai vécu assez longtemps, en sept mois, beaucoup de choses peuvent changer. Beaucoup de choses peuvent changer. Qui sait ? Donc, où que vous alliez, la sadhana doit continuer. D'accord ? La sadhana n'est pas quelque chose dont vous vous rappelez, oh, on a fait sadhana pada, c'est merveilleux. Ce n'est pas ça. La sadhana doit continuer. Vous devez voir comment utiliser les outils pour faire de vous-même un être humain vraiment fantastique. Je veux voir cela se produire. bien.